Je dirais que nous sommes tout à fait satisfaits de leur visite, d'autant plus que ces jeunes sont venus apporter un soutien aux malades qui se trouvent au niveau de notre structure, l'hôpital régional de Jiguinchor. C'est très difficile de souffrir de quelque chose et d'être hospitalisés. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui se sont engagés et qui sont derrière le ministre Aminata Asomdiata et qui viennent pour être au chevet des malades, pour leur donner de quoi manger en ce temps de carême, en ce temps de ramadan, je vois que c'est une très belle chose. Et nous en profitons vraiment au nom du directeur et l'ensemble du personnel de l'hôpital régional de Jiguinchor pour féliciter d'abord ces jeunes, mais également remercier madame le ministre Aminata Asomdiata. Et je voudrais dire en témoignage qu'elle est familière à l'hôpital régional de Jiguinchor, d'autant plus que ce n'est pas la première fois. Si je ne me trompe, c'est la troisième fois où elle vient assister les malades qui sont hospitalisés. Cette fois-ci, elle est venue pour reprendre le geste dans le social et pour vous dire que le social ne finira jamais. Chacun a son rôle à jouer et elle a tendance à jouer ce rôle. Je leur dirais que ces jeunes, les dames, la plupart du temps, ces jeunes sont sur la bonne voie. Ils n'ont qu'à continuer, à appuyer, d'autant plus que c'est tout à fait normal qu'un jeune soit engagé pour que dans l'avenir, que ce jeune-là puisse prendre les rênes de ce pays-là, savoir comment gérer, également savoir comment aider. D'autant plus que l'hôpital, c'est un lieu où les gens souffrent, où il y a la douleur. Et dès maintenant, en tant que jeunes civils sont dans cette lancée-là, arriver au niveau des rênes du pouvoir, au niveau des responsabilités, et quelques responsabilités que ça puisse être, ces derniers pourront savoir ce qu'ils doivent faire pour ces personnes-là qui sont au niveau des hôpitaux.